... François Améry, 55 ans, sculpteur, ingénieur ou les deux ? J'ai été ingénieur conseil, j'ai fait de la thermique, de l'aérolique, puis un beau jour j'ai fatigué, j'en ai eu marre. Là j'ai fermé le bureau de l'ingénieur, j'ai ouvert l'atelier du sculpteur et l'aventure a commencé il y a une douzaine d'années, 12-13 ans à peu près. C'est vrai que je prends un grand plaisir à d'abord me jeter des défis personnels. Trouver des équilibres impossibles avec des matériaux contraires, des équilibres contradictoires, des volumes qui s'opposent, de la dynamique, du mouvement. Mais avant toute chose j'avais un bon prof de physique quand j'étais gamin qui disait la meilleure chose c'est le pifomètre. Un bon pifomètre, bien équilibré, vaut toutes les méthodes de calcul du monde. Le prétexte de base de celle-là était la recherche d'un mouvement d'ouverture. Vous voyez, je voulais quelque chose qui puisse s'ouvrir tout en tournant. Et donc il fallait trouver la manière de gérer ce déséquilibre, de gérer la cinétique du mouvement. Et petit à petit, les lignes, les masses et les contraintes physiques ont abouti à ce système-là. Ça a demandé 3-4 mois de travail quand même. Les masses ici donnent la contrepartie de l'inertie en rotation. Et chacun des pétales, si on veut, qui est ici, est lui-même monté souple. Et c'est sa position en rotation qui donne le mouvement du galet. Donc voilà l'usine. C'est un atelier de sculpteurs qui doit pas ressembler à beaucoup d'ateliers de sculpteurs. C'est plus un atelier de mécanique qu'autre chose. Un atelier de fabrication. Avec des outils toujours rudimentaires. Il y a un poste à souder, une perceuse de 1940. Et le reste, ce sont une poignée d'outils qui viennent du grand-père. Mais ça reste toujours un peu assez minimaliste. On travaille à la Lime encore, à la Lime et au tournevis. En 2003, un couple d'Anglais qui étaient en vacances dans le quartier et qui partaient prendre son avion à Brest, avaient une demi-heure à perdre. Ils ont vu atelier et exposition, ils se sont arrêtés. L'Anglais en question m'a commandé une pièce, une belle pièce, qui m'a pris quelques mois de travail. Et sa sculpture est un trône. Et qui fait de moi, enfin du moins à ma connaissance, le seul Français vivant au moins, et avoir une œuvre en place publique à Londres. L'autre étant, est mort depuis un petit moment, étant Rodin qui a une copie des Bourgeois de Calais à Westminster. Et donc avec cet Anglais qui est devenu un ami depuis, les commandes se sont enchaînées régulièrement, année après année, jusqu'à la dernière en date, qui est François « Would you make me a car ? » Quelque chose qui dure toute sa vie, qui soit extraite d'une Land Rover de type lightweight, qui est celle-là. Une voiture assez mythique pour les Britanniques, particulièrement pour lui. Il a appris à conduire avec quand il était gamin. Enfin, il a tout un passé dessus. Le résultat est là. Faire une voiture à la main, alliant le sculpteur et l'ingénieur, évidemment, avec toutes les contraintes liées à un véhicule opérationnel et fonctionnel, c'est un défi important. Important, honnêtement. Ça occupe 8 heures par jour, tous les jours, 7 jours sur 7. C'est un bon défi, c'est un bon challenge. Et bien voilà, c'était mon atelier, mon expo, mon garage, mes petits plaisirs, à Lambert, en Finistère Nord. À la prochaine !